...à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres du journal de ce matin. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au 7h sur la radio-télévision nationale congolaise. Solidarité, transition numérique et métaux critiques, voilà en quoi a été focalisé le forum économique tenu à Kinshasa. L'objectif est de nouer une relation bilatérale entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Deux chefs d'État étaient présents à la cérémonie, deux clôtures de ces assises qui ont salué alors cette initiative. On écoute l'érection du président de la République, Félix-Antoine Tissekedi, et du son homologue français, Emmanuel Macron. Ce forum me paraît constituer un succès, en tout cas un bon rendez-vous. D'abord, j'avais interpellé un peu l'écosystème français en début de semaine en disant j'en ai assez quand je vais voir un président sur le continent africain d'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent comme si l'Afrique, ce n'était pas important. Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là, sont les patrons et les patronnes. Donc je veux les remercier de leur engagement parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leur partenaire, ce qu'on voulait ce matin, des contrats. L'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que, quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique et les grands pays africains, on essaie de jouer groupé, c'est-à-dire européen. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale, et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble, lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an, à Bruxelles. Excellences, M. le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellences, Mme et Messieurs, M. le Commissaire européen, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, La France et, dans une plus large mesure, l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeure des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du sixième sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en suce des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face notamment sur le plan sécuritaire à une agression ville et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. A cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement rural local des 145 territoires que compte le pays. Visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, visite à tonalité du nouveau partenariat qu'il entend construire avec la République démocratique du Congo et donc le chef de l'État français a eu une série d'activités. Le samedi 4 mars, Emmanuel Macron a été à la Halle de la Gombe où il a échangé avec les responsables de l'Institut français, c'était avant d'assister à un concert animé par les artistes congolais, une soirée culturelle qui s'inscrit dans le cadre de sa visite visant à renforcer les liens diplomatiques et culturels entre la France et la RDC. Voici la puissante détail avec Fanny Kikoufi. Fermée à son grand public depuis vendredi 3 mars courant, la salle des spectacles de l'Institut français de Kinshasa a de nouveau ouvert ses portes la soirée de samedi 4 mars 2023. C'est une autre catégorie de public, un auditeur prestigieux. Emmanuel Macron, l'invité spécial, a passé ses derniers moments à Kinshasa en la salle de spectacle de la Reine culturelle de la Gombe en compagnie de la douce mélodie du Requiem de Mozart exécutée par l'orchestre symphonique quimbonguiste de la RDC. Dans un langage artistique, devant le français Emmanuel Macron ainsi que les autorités congolaises et françaises présentes dans la salle, Faraja Batounike, le danseur-chorégraphe congolais Goma Trassien, transmettait un message en mémoire des morts à l'est du pays. Je suis congolais, je suis né, grandi à Goma, donc je suis danseur, chorégraphe. Le spectacle qu'on a présenté ce soir, c'est la reprise du Requiem de Mozart. Le Requiem de Mozart, c'est une pièce qui parle de la messe, c'est la messe des morts. Avec tout ce qui se passe au Congo, le message qui voulait passer, c'est que dans le Requiem, Mozart dit, c'est la prière, on peut pour que Dieu donne la paix éternelle, ou l'amour éternel, et dans la paix pour tous les âmes qui sont disparis. Mais moi, le message, c'était comme je suis de Goma, de l'Est, moi, mon message sur scène, c'était de prier pour que tous les gens qui sont morts au Congo pendant toutes ces années reposent en paix. Et l'un seul message, que le monde comprenne que les gens se mènent chaque jour, il y a la guerre, mais personne n'a eu le temps de faire une messe et de reconnaître que les gens mènent au Congo, c'est pour ça que la guerre continue, sinon on aurait trouvé de l'aide. Je choisis le feu rouge, c'était l'aider, et chaque personne, comme dans tous les dés partout dans le monde, pour dire au revoir à tous les disparis, on dépose quelques fleurs à la tombe. Nous voulons une paix durable dans notre pays, une courte phrase dite par le chanteur-musicien congolais Fali Poupa avant de se joindre à l'orchestre symphonique et jouer un morceau d'une de ses belles chansons « Migrants de rêve ». Le concert, qui aura duré près d'une heure, est la dernière étape des activités qui ont émaillé la visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Peu avant, le président français était face aux artistes culturels congolais, mais aussi français vivant à Kinshasa. La politique de promotion de la francophonie, la place des instituts de recherche dans le monde, le développement du français dans les livres et le cinéma étaient au cœur des échanges. L'institut français se veut évoluer vers une grande agence culturelle internationale. Emmanuel Macron a quitté Kinshasa pour regagner Paris, peu avant minuit, le samedi 4 mars 2023. L'agression rwandaise dont est victime la RDC, la rédynamisation de la coopération militaire et la formation des hauts cadres militaires. Le pays se retrouve maintenant face à ces défis. Cet ambition programme a été développé lors des échanges entre le ministre de la Défense nationale, Jiberg Kabanda, et le ministre français des Armées, Sébastien Léocorn, Junior et Angouba Jundibou, on signe ce reportage. Parmi les personnalités ayant accompagné le président français, Emmanuel Macron, lors de sa récente visite à Kinshasa, figure le ministre des Armées françaises Sébastien Léconnu. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette rencontre entre le chef des armées françaises et le numéro 1 de la Défense nationale congolaise, Jiberg Kabanda Kurenga. La situation actuelle de la guerre qui prévaut dans l'Est de la RDC, victime de l'agression rwandaise avec ses supplétifs le M23 et aussi l'aide humanitaire de la France, ont figuré en bonne place des discussions. Il a décliné une feuille de route très claire, pragmatique, précise. Je vous renvoie à ses propos larges. Ce ne sont pas des propos qui viennent de Paris. Au fond, le président de la République française est le dernier grand chef d'État d'Occident a apporté une aussi grande et forte attention à l'ensemble de l'actualité sécuritaire. Pour les ministres de la Défense, Gilbert Kabanda, cette guerre nous imposée par le Rwanda avec ses affres multiformes causées sur des millions de populations congolaises meurtries nécessite une réparation. C'est une oeuvre franco-congolaise avec une majeure partie de la contribution française. Cette France-là a compris qu'ayant lu notre document de politique de défense, a compris qu'effectivement il doit nous accompagner dans la mise en oeuvre de cette nouvelle planète. Le patron de l'outil de défense a sollicité l'appui multiforme de la France en matière de défense, de la formation des militaires congolais et aussi l'appui de la France de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de défense nationale congolaise. Rien n'a été laissé au hasard. C'est dans la soirée que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant et son collègue français ont visité les récipiendaires de l'école de guerre de Kinshasa où sont formés des cadres militaires des fards d'ici avec l'expertise française. Et voici ce que l'on pouvait retenir des activités du premier vice-président de l'Assemblée nationale. André Mbatt a inspecté les hôpitaux de Dîmes-Bélingue dans le casseille centrale. Le constat est amer. C'est dans ce sens qu'il a déployé des moyens matériels en leur remettant les taux pour la construction d'un centre de santé moderne. Le point avec Robert Naitin-Cécy. La population de l'ébena-tchadi dans le territoire de Dîmes-Bélingue était restée jusqu'à tard dans la soirée du samedi 25 février 2023 pour prendre les nouvelles du procès électoral en République démocrate du Congo. A travers cet accueil, la population du casseille centrale a voulu transmettre au professeur André Mbatt-Abetoukoumé Soumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, leur soutien inconditionnel au chef de l'État, Félix Antoine Tchekedit-Chilombo, pour toutes les actions entreprises depuis son accession à la magistrature suprême. Dimanche 26 février, c'est une nouvelle journée de mobilisation qui démarre par la visite du marché d'ébena-tchadi. Que des retrouvailles comme cette maman qui se souvient de l'enfance d'André Mbatt-Abetoukoumé Soumangou, un garçon intelligent et brave, du marché, cap vers l'hôpital général de référence d'ébena-tchadi. Cet hôpital fait face à d'énormes difficultés de fonctionnement, manque d'équipement, des médicaments nécessaires. Le couple André Mbatt-Abetoukoumé Soumangou déplore cette situation et promet d'en parler au gouvernement central pour des solutions urgentes. A l'hôpital de référence, toutes les mamans retenues pour non-payement après leur accouchement ont été libérées car le couple Mbatt-Aréglé leur facture. Le couple n'est pas allé à l'hôpital de référence d'ébena-tchadi mais vide, deux matelas et les nécessaires ont été remis au médecin-chef des zones. Dans cette logique, dix groupements du secteur de l'Oukibou dans les territoires de Jimbelegné ont reçu chacun 80 tonnes pour la construction des centres de santé dans la communauté. Une manière pour André Mbatt-Abetoukoumé Soumangou et son épouse d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchiddi-Tchilombo dans la gratuité de la maternité. Le bénéficiaire, eux, remercie le président de la République pour ses gestes qui vient tant soit peu résoudre des difficultés dans cet hôpital. Soutien à la jeunesse sportive de Jimbelegné, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbatt-Abetoukoumé Soumangou, a offert des vareuses et ballons à 10 équipes de football. Une dotation qui n'est pas la première, une façon pour lui de soutenir la jeunesse. Poursuivant ce journal et rendons-nous de la ville de Conoésie où séjourne le ministre des Ressources Hydrauliques et de l'Électricité, Olivier Mouizemoukalingue, est allé dans le complexe minier de Kamoa-Kapula pour mieux comprendre les besoins énergétiques des partenaires. Les explications de notre voyeur spéciale, Marie Kalong. L'industrie minière est en plein essor en République démocratique du Congo et le besoin énergétique constitue une contrainte à la production et aux revenus. Dans la mine de Kamoa-Kapula à Conoésie, dans la province du Lualaba, le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouizemoukalingue, est allé palper les besoins énergétiques dans le but de connaître les attentes des partenaires miniers pour mieux comprendre les enjeux et mieux les assister. Chaque composante de la mine, du niveau de la construction à l'exploitation, a été visitée par le ministre Mouizemoukalingue. Le gros problème auquel les miniers font face aussi, c'est les coupures intempestives sur le réseau qui font que pendant une heure d'approvisionnement, ils perdent énormément d'argent. Un manque d'approvisionnement en énergie pour un groupe minier, c'est une grosse perte, une grosse perte pour le groupe minier, mais aussi une grosse perte pour le gouvernement. L'ingénieur Lucien Chimouna a fait une estimation de l'énergie consommée sur ce site. De nos jours, nous tournons autour de 80 MW comme besoin direct pour la mine de Kamoa. Pour toute perturbation, nous sommes contraints de diminuer l'énergie qu'on doit consommer à Kamoa pour soulager le réseau. Donc, 25 MW ou 26 MW seulement sont utiles pour dénoyer la mine. La part du gouvernement congolais dans cette affaire a été précisée par le président du conseil d'administration Ben Mounanga. Le gouvernement congolais en tant qu'actionnaire a 20% de Kamoa copper. Mais l'assiette fiscale qui comprend toutes les taxes, tous les impôts sur les rémunérations et autres, aujourd'hui, elle a 600 millions de dollars l'an. Donc, c'est pour cela que vous voyez que son excellence était préoccupée de venir prendre et tâter le pôle. La situation de Kamoa apparentée à Ivanoe Mines qui est en partenariat avec la Société nationale d'électricité Snell. A noter que la concession Kamoa Kakula occupe un espace de 400 km² et emploie plus de 3000 personnes sans compter les sous-traitants. Restons toujours dans la ville de Colouisi pour vous dire que la première dame de la République est affoulée le sol du Lualaba hier dans l'après-midi. Une première visite de Denis Sakerotti dans cette partie du pays qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. C'est une foule en liesse qui a accueilli la distinguée première dame à l'aéroport national de Colouisi. La gouverneure Fifi Massouka a été à la tête du comité d'accueil de l'aéroport Loto du Lualaba a pris la direction du rond-point Mwangeshi où une foule immense l'attendait. Sur place Denis Sakerotti a communué avec les lois à la baie. La journée des pouces du chef de l'État prévoit plusieurs autres activités entre autres la visite des centres de santé et dans le volet éducation la sensibilisation des élèves finalistes au programme excellentia. C'est aujourd'hui que le transport pour étudiants deviendra effectif en République démocratique du Congo les bus du Transacademia seront donc en circulation avec un prix préférentiel seulement 375 francs congolais par course et par étudiants confirmation faite par équipe de l'EUER C'est un ouf des soulagements qui vont désormais pousser les étudiants congolais face au calvaire de leur mobilité Transacademia le transport pour étudiants devient effectif dès ce lundi 6 mars 2023 aux premières heures du matin les bus seront en circulation sur quelques lignes de la capitale Kinshasa ville pilote après la ronde des sensibilisations au sein des établissements d'enseignement public les contacts avec les représentants des étudiants le directeur général des Transacademia Georges Ongelo Dangam qu'accompagnait José Makengo son adjoint l'équipe des Transacademia a enfin rencontré la communauté étudiantine de l'Institut supérieur pédagogique ISP Gombe il était question d'informer les étudiants des modalités d'abonnement 375 francs congolais par course et par étudiant dans un système d'abonnement des Transacademia allant de 3 jours à 1 mois payable via les mobiles mani moi je trouve que les prix sont abordables les gens parce que pour ceux qui habitent très loin dans l'Institut ils ont des problèmes d'accompagnement ils dépensent trop et du coup ces tarifs leur permettent des conseils et d'arriver à temps pour les souscriptions seuls les étudiants en règle académique seront logés dans la base des données à transmettre à Transacademia a renseigné le secrétaire général académique de l'ISP Gombe L'opération identification d'enrôlement des électeurs se poursuit normalement dans l'ère opérationnelle 3 le rapporteur adjoint de la CENI qui séjourne au Canada pour superviser cette opération animer un cadre de concertation avec les partis et mouvements politiques question de les sensibiliser pour s'imprégner de ce processus reportage Cette rencontre auquel ont pris part les responsables des partis politiques et des associations des Congolais vivant sur le sol canadien a permis au rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante à sensibiliser l'ensemble des compatriotes congolais à se soumettre à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs Dans la foulée il a fait part à l'assistance des efforts déployés par l'équipe dirigée par le président Denis Kadima Kazadi mettant en avant sa détermination à mener à bon port le processus électoral en cours dans le pays en vue des élections crédibles, transparentes et apaisées Le rapporteur adjoint de la CENI a expliqué par la suite le bien fondé de la révision du fichier électoral en prélude des organisations et des consultations électorales prévues en décembre prochain Aux différentes questions suivées par la partie consacrée aux échanges ayant abordé différents sujets qui préoccupent les compatriotes Paul Moindou a apporté des éléments de réponse en rassurant ses interlocuteurs sur la volonté et la crédibilité du bureau actuel de la CENI qui prône le rebonding le changement des paradigmes pour redorer l'image de la centrale électorale pour accroître la confiance en elle Il est invité par la suite les Congolais vivants au Canada à s'approprier ce processus électorale et ce processus électorale qui leur offre la possibilité de se choisir en toute liberté le moment venu de nouveaux dirigeants devront présider au destiné du pays pour les prochaines années Paul Moindou à exhorter des responsables politiques à amener leur base vivant en terre canadienne à s'impliquer dans cette opération d'identification d'enrôlement des électeurs lancé depuis le lundi dernier à Ottawa Le gouvernement de la République démocratique du Congo contribue à la croissance économique inclusive au développement régional à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté c'est dans ce contexte que le ministre de la Jeunesse Yves Moukoulouzola sensibilise les jeunes autour du programme Transform lancé par le chef de l'Etat La présence du ministre de la Jeunesse à Boma s'est d'incline dans le lancement des activités de groupe de vigilance et de cohabitation pacifique de jeunes Face au contexte de la guerre le ministre a initié une feuille de route en vue de former le jeune au civisme et au patriotisme Cette feuille de route a été approuvée par le gouvernement Samaloukonde à Boma le ministre est donc à croisade pour sa vulgarisation Depuis le lancement de ce programme à Massina plusieurs jeunes ont répondu à l'appel pour servir la patrie sous le drapeau Le séjour du ministre de la Jeunesse s'est justifié aussi par le fait qu'il veut initier le jeune à l'entrepreneuriat Le message que le président de la République a lancé d'abord à la jeunesse c'est d'être cette jeunesse de développement à travers les différentes opportunités qui nous offrent notamment le financement des projets d'entrepreneuriat de jeunes mais aujourd'hui également l'accompagnement agricole de jeunes Nous disons un grand merci au chef des états le président de la République qui pense à la jeunesse Nous le remercions parce que nous avons formulé des demandes pour que tous ces gens ont des remises et couvrent la vitalité de la République et maintenant la jeunesse du Congo central est le officiel nous disons un grand merci un projet dans ses sens est déjà financé par le gouvernement et le partenaire à la hauteur de 300 millions de dollars américains sur place Yves Bounkoulou va réactiver le brigade agricole -tombé en vieillesse depuis le pillage de tristes mémoires le Kivu le Kvilou le Kwango et le Congo central sont bénéficiaires de ces programmes Il a été organisé à Kinshasa un atelier national d'évaluation des risques c'est pour lutter contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme la cellule nationale de renseignement financier a ouvert ces travaux question de mettre en place tous les ingrédients qui permettront d'accompagner les actions du gouvernement en cette matière Guima Tundou était la clôture de ces travaux voici son compte rendu Au terme de 4 jours des travaux sans relâche les participants éclatés en plusieurs groupes ont présenté et amélioré le rapport de l'évaluation nationale des risques en vue de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme cheval de bataille du magistrat suprême Le délégué de la Banque mondiale s'est dit impressionné par la qualité du travail et des participants Le secrétaire exécutif Adler Kissula voit dans ce travail un pas important dans l'atteinte des assignations du GAFI le groupe d'action financière internationale A l'issue de cet atelier à l'issue de cet atelier notre structure sort très régaillardie et proposera aux autorités la révision de certains de nos instruments de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Cela permettra certainement à notre pays d'équiter dans les délais la liste grise du GAFI Tout en saluant le travail que vous venez d'accomplir Nous sommes tous d'avis que le travail à venir qui consistera à la mise en œuvre des différentes récomandations et résolutions sorties de cet atelier sera aussi harassant et nécessitera la cohésion de membres et différents groupes constitués Nous insistons donc sur la responsabilité de chacun de nous Outre la responsabilité de tout un chacun Adler Kissoula exhorte les participants à être respectueux de l'accord de confidentialité qu'ils ont signé Les participants doivent tenir confidentielles les informations obtenues ici Ils ne doivent les utiliser qu'aux fins spécifiques pour lesquelles ils ont été fournies et auxquelles elles sont destinées Ils sont de retour chez eux à Bukavu après un lancé jour passé de la capitale Kinshasa Les élus provinciaux du sud qui vous ont été accueillis chaleureusement sur la place générale Lamou Lamba Les détails dans ce reportage C'est un accueil chaleureux qui vient d'être réservé à cette délégation des députés provinciaux essentiellement motionnaires qui viennent de passer plus de 80 jours en dehors de leur province Depuis le port Youssi où les décors est planté suivi d'une marche à pied avec leurs électeurs pour enfin chuter dans la mythique place de l'indépendance La foule est difficile à contenir Chaque député a derrière lui une masse qui croit son leadership Ces élus des blancs vêtus symboles des recherches de la paix dans une province déjà trouble entre l'exécutif et les législatives provinciales sont accueillis en faiseur du roi dans une lutte où les derniers mots restent suspendus au verdict de la cour constitutionnelle Mais en attendant les députés quatre fois motionnaires partis à Kinshasa sur la pointe des pieds pour des raisons sécuritaires savourent l'instant des communions avec leur base A leur retour le peuple a répondu présent Le message de ces élus à la population est qu'ils ne reconnaissent plus Téongwa Bidjekassi comme gouverneur du Sud-Skivu Dans cette communion avec la foule mobilisée le rapporteur de l'organe délibérant du Sud-Skivu explique qu'ils ont rassuré les présidents de la République à Kinshasa que leur lutte n'est pas tribale ni contre un parti politique quelconque mais un souci de voir une gouvernance à la tête du Sud-Skivu qui concourt au développement de chaque territoire Jacques Kamanda au nom des autres députés a appelé la population à soutenir les efforts du chef de l'État pour les retours de la paix à l'Est Un bain de foule certes et une reconnaissance populaire mais l'intelligence Sia Sud-Skivu sienne alors est tendue vers Kinshasa où le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu pour départager les camps et fixer l'opinion sur la fin de ces faits assemblées et exécutives provinciales de sensibilisation et de mobilisation pour les droits des femmes et l'égalité entre les filles et les garçons le 8 mars c'est donc dans deux jours cette journée de rassemblement à travers le monde est une occasion de faire le bilan sur la situation des femmes en marche de cette journée à Kinshasa l'église adventiste du 7ème jour a organisé le samedi 4 mars des prières pour le rétablissement de la paix à l'Est du pays présente à ce culte la ministre du Jean Famille Enfant Zizel Dayalou Seba a lancé des activités liées au mois de la femme reportage Une paix durable doit régner à l'Est de la République démocratique du Congo c'est les plus grands soucis de femmes adventistes du 7ème jour de la RDC profitons du mois des mars mois dédié à la femme les femmes adventistes du 7ème jour ont célébré la journée internationale de la femme ce samedi 4 mars 2023 par un culte spécial de prière pour la nation congolaise prière tirée dans les livres de 2 chroniques 7-14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom si Mili prie et cherche ma face et si se détourne de ce mauvaise voie je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays un moment de prières intenses et d'intercession qui a connu la participation de la ministre du genre famille et enfants je suis physiquement ici mais mon esprit est à l'Est je partage avec toutes ces femmes qui subissent de violences de tout genre tous ces enfants qui sont abandonnés les enfants qui ont perdu des parents des enfants qui souffrent c'est vrai nous pouvons nous organiser dans le gouvernement partout ailleurs pour les accompagner avec les vivres mais s'ils n'ont pas de paix dites-vous bien qu'ils ne seront pas à l'aise nous voulons que les femmes de la RDC puissent retenir que les femmes de l'église adventiste chaque premier samedi du mois de mars se réunissent pour la prière c'est ainsi que nous nous commençons le mois de mars nous la commençons dans la prière la ligue des femmes de l'union pour la démocratie et le progrès social partie chère au chef de l'état était également représentée par sa première vice-présidente madame Antoinette Mbelou Patrick Bapuila Atasha Kimbembi Machini ont réalisé ce journal qui touche à sa fin merci également à José Dimonekene Gabi Konga Alain Galia Barbosa c'est là pour la touche technique une édition coordonnée par Medan Bouyalmangal Jacques Cabo Basset bien merci de nous avoir suivi je vous retrouve donc tout à l'heure à 13h30 très bonne matinée chez vous et bon début de semaine à toutes et à tous Sous-titrage ST' 501